Bon salut TikTok, désolé je souffle parce que je supporte toujours pas ces traits de meuf là Voilà maintenant que je ressemble à un bonhomme TikTok J'en veux plus Je dois te parler parce que j'arrivais pas à retirer l'effet teenage truc Du coup ça m'a saoulé Je voulais te faire une vidéo avec le fait que le marché soit saturé Si tu penses que le marché est saturé c'est qu'en fait Il y a beaucoup beaucoup de gens qui pensent ça Tu te dis je veux me lancer sur ce marché Je me suis lancé sur ce marché mais je pense qu'il est saturé Je vais pas avoir de clients, j'ai plus de clients Nul c'est ma faute Faut que je change de marché et tout Et en fait pas du tout Attends il y a un problème vraiment Ok du coup on est envers rigoler sur les filtres Mais ça me lisse toujours la peau je sais pas pourquoi Du coup non le marché il est pas saturé Le marché il est juste sur informer Ok donc il y a plein de gens qui ont essayé de faire plein de choses Je réexplique parce que je fais des vidéos sur Facebook Sur différents supports En tout cas je réexplique Le marché il a été informé Donc c'est à dire qu'on a informé des gens d'abord sur comment lancer ton activité Ensuite on a informé les gens sur comment lancer ton activité Et faire de l'argent avec Ensuite on a informé les gens sur comment lancer ton activité en étant perché Et tout le monde s'est rendu compte que c'était de la grosse merde Tout le monde a fait des burn out et des trucs de merde Et du coup ils ont arrêté en fait Et du coup ils reviennent sur ce qu'ils disent Et ils disaient ah ouais non la spiritualité c'est à chier Désolé les gars On savait pas On a essayé Mais nul Voilà Et ça a répondu à un besoin du marché Les gens avec la Covid Et les peurs ont eu besoin de De rejeter la matérialité Et d'aller se percher dans des trucs invisibles Moi je l'ai pas compris J'ai fait la forte tête Et j'ai dit non je continuerai pas là-dedans C'est de la grosse merde Pourtant moi-même J'ai essayé la spiritualité Je me suis perché J'ai fini en burn out En black out Et j'ai fini à l'hôpital psychiatrique Bref On arrête sur ça Maintenant ton marché n'est pas saturé Je vais te dire concrètement C'est quoi la croyance derrière Mon marché il est saturé Je ferai jamais d'argent avec Il y a que des gens qui arnaquent les autres Dans mathématiques Tout ça En fait Si tu as peur que ton marché soit saturé C'est que tu as peur que ton marché Sature de toi Voilà Donc Pour faire bref Ce matin Je me suis réveillé Il y a 35 minutes Tu vois pas les traits sur mon visage Parce que TikTok me surlisse Mais J'ai encore les traits de l'oreiller Donc La vérité ce matin C'est que tu as Bonne nouvelle La blessure du rejet Et pour traverser cette blessure Il faut simplement Que tu prennes un coach Il n'y a pas 30 000 Façons de traverser la blessure du rejet À moins que tu veuilles en chier Pendant 3 mois tout seul Et que tu galères à avoir des clients Tu galères avec tes croyances Parce qu'en plus Tu vas te rejeter de toi Enfin Voilà Le rejet C'est un poison Je te promets Et après t'as l'humiliation T'as des gens qui Enfin Il y a des trucs liés quand même C'est très fin Je te conseille vraiment De prendre quelqu'un Qui a traversé ces blessures J'en ai des frissons Mais ça se voit toujours pas Parce que Facebook me Euh TikTok me lisse Surlisse Enfin voilà En tout cas Prends un coach Vraiment Parce que Si tu penses que le marché est saturé Que tu feras jamais d'argent avec Et bah c'est que t'as un problème Et c'est que tu penses que le marché Va saturer de toi Et de ton activité Et donc Que tu te rejettes En fait Tu te vois même pas dedans Tu te mets même pas dedans Tu te dis Moi je me mets dedans De toute façon c'est saturé C'est mort En fait Non Si toi tu viens avec ton truc unique Et ton truc particulier Enfin juste Tu viens avec toi quoi Toi tu te vois pas comme quelqu'un d'unique Tu te vois comme quelqu'un De Comme les autres Tu te vois tellement comme quelqu'un Comme les autres Que tu te rejettes à un point Qui est dingue Donc Euh Comment percer sur un marché Où tu te vois pas Il va falloir traverser ta blessure Là désolé Moi je déteste les blessures Je déteste foutre un pied dedans Euh Malgré tout C'est quand même Un de mes dons De Enfin Non percher Ok d'accord Je t'aide à traverser une blessure C'est dur Je suis carré Je suis strict De ouf Tu vas en chier C'est pas C'est pas Comment dire C'est innovant comme méthode D'accord Mais c'est très rigoureux Très Punch Tu vois Et en même temps Je te lâche parfois Dans le vide Et je te reprends au bon moment C'est toute la subtilité De mon accompagnement C'est Mon ancienne coach Appelait ça le modèle Clac bisou Ou bisou clac Enfin clac bisou Parce que je te dis Tu vas vraiment en chier Mais t'inquiète Donc elle appelait ça Le modèle Clac bisou C'est vrai en fait Je suis vraiment hardcore Donc Si t'es prêt à en chier Pour Arrêter de Croire Que tes croyances Toutes bidon Toutes cassées Ben Prends un rendez-vous Avec moi en fait Voilà C'est pas aussi simple que ça On va traverser cette croyance Ton marché N'est pas saturé C'est toi Qui penses que tu vas Aller sur un marché saturé Parce que Tu penses que le marché Va saturer de toi En plus Toi en plus C'est déjà saturé A quoi bon En fait On va me rejeter De toute façon En fait La suite De ton histoire Elle est là C'est juste que tu l'as pas vue J'étais à te dire Que c'est un Un truc Qu'on m'a dit Qui vient de mon conjoint C'est incroyable Ça allait tout péter On a jamais travaillé Sur le coaching Et Il déteste le coaching Parce qu'il sait que ça l'a mis Complètement KO Donc il a peur pour moi Je comprends Et de l'autre côté Il a un mindset Complètement pété Sur Sur tout ce qui est Talent Don Et tout Et C'est cassé Tu vois Vraiment C'est très marrant Et en même temps Il a peur Que je manque de clients Et tout Que je me fasse rejeter Et tout ça Parce qu'il a ce truc D'humiliation Peut-être que je rentre Un petit peu Dans son domaine perso Donc je vais peut-être M'arrêter là C'est peut-être mieux Mais en tout cas Lui l'a peur de ça Moi non Parce que je l'ai déjà traversé Et je lui dis Mais non Écoute chérie Pas du tout Ça n'a rien à voir Avec un marché saturé Ou pas Un marché Il n'est jamais vraiment saturé Le luxe Il y en a partout La merde Il y en a partout Et pourtant Il y a toujours Des magasins de merde Qui fleurissent partout Et les gens Ils vont quand même Donc non Et sur internet C'est pareil Et il me dit Ouais mais non Moi je crois que c'est saturé Tu ne pourras jamais Faire d'argent avec Le seul moyen Le seul moment où j'y croirais C'est quand il y aura De l'argent qui rentrera En fait c'est cassé C'est à l'envers Normalement tu dois d'abord y croire Et ensuite C'est l'argent qui rentre Bah là lui non Il a dit non Non pour moi c'est saturé Donc lui il n'y croit pas Il a retiré la croyance Comme ça c'est clair Tu vois Il est sûr de ne pas y croire Et après il a dit Comme ça Quand l'argent rentrera Donc en fait Il a fait un truc Perché Avant Et après Il a mis un truc Cartésien dessus Donc là il est vraiment Bien bloqué Tu vois Si t'es comme ça Bah t'es bien bien bloqué Là il faut un coach Pour inverser ça Et en même temps Tu traverses ta blessure Soit l'humiliation Soit le rejet Mais il y a les deux là Enfin c'est vraiment Voilà Parce que le rejet Peut aller plus fort En humiliation Tu vois Si on me rejette On va m'humilier Un peu Mon place publique C'est la honte Tu vois Des fois il y a des trucs Qui sont un peu plus lourds En fait le rejet Va juste s'étendre plus loin Moi j'ai juste le rejet De merci L'humiliation Je dois l'avoir un petit poil Mais elle déborde pas trop A priori Elle est contenue Donc ça va Mais en tout cas Ton marché n'est pas saturé Aucun marché d'ailleurs N'est saturé Même que ce soit Le marché du pétrole T'as toujours des révolutions Qui sont faites Le marché de la technologie Aujourd'hui on pourrait dire Que c'est saturé Il y a jamais eu autant De start-up Qui saturent le marché Mais pourquoi je pense ça A ton avis Parce que je suis un génie De la créativité De l'informatique Et de tout ce qui est Quantique Et du coup je me dis Non mais le marché C'est saturé C'est nul Les chinois Ils vont faire mieux que moi Mais la réalité C'est que si je voulais Je pourrais lancer Si je voulais Si je voulais me prendre Ma grosse blessure de rejet Dans la tronche Je créerai un Comment ça s'appelle Un projecteur holographique De 2 mètres par 2 mètres Tactile Voilà Juste simplement Et je sais faire J'ai les plans dans mon ordinateur Depuis 2018 Et je m'en sers pas Parce que pour moi Le marché était saturé Donc tu vois A quel point on peut gâcher Le talent En pensant que le marché Est saturé Et tu comprends aussi Mon envie maintenant D'aider les gens Je ne suis pas passé A côté de ma chance J'ai choisi de dire non Pour ça Ça ne m'intéresse pas Suffisamment Il n'y a pas assez de défis En fait il y a des défis Mais pour rien Ça finira par être fait Et si c'est pas moi Qui le fais Ça finira par être fait Je m'en fous Donc voilà Toi et moi Par contre c'est différent Ce ne sera pas fait De la même manière Et là Il y a un truc Donc ça m'intéresse Beaucoup plus Et transmettre à un humain Ça n'a rien à voir A transmettre à une machine Donc voilà En tout cas je t'embrasse Et je te dis A bientôt En offre Parce que là T'as vraiment besoin D'un coach Si tu penses ça C'est mort T'accroches pas Des croyances de merde Allez A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada